Salut à tous, je suis très content de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle interview sur Le Grand Virage. Je vais vous présenter une personne que je suis depuis très longtemps et que vous ne connaissez certainement pas. Il s'agit de Thomas Boucher qui s'occupe de gérer le site Ciantos. Donc voilà, il va nous parler un petit peu de son parcours, de pourquoi il a créé ce site, des articles qu'il rédige sur ce site. Donc c'est Thomas Boucher et c'est tout de suite. Donc salut Thomas, je suis content de t'avoir sur la chaîne. Ça fait un petit moment que je te guette sur les réseaux et donc du coup je suis très content de pouvoir présenter ton portrait à mes abonnés. Mais pour ceux qui ne te connaissent pas, est-ce que tu peux te présenter, présenter un peu ton parcours ? Alors oui, je m'appelle Thomas, j'ai 34 ans, j'ai été archéologue. J'ai fait une licence d'histoire et archéologie et un master 2 d'archéologie sur le réseau des voies antiques sur la rive gauche de Kayser-au-de-Dame. Et j'ai décidé de créer Ciantos en 2017, juste après la fin de mes études. Et ensuite, je continue encore à le faire aujourd'hui et je travaille dans l'éducation nationale. Donc du coup, là est l'objet de rappeler cette interview. Est-ce que tu peux raconter un petit peu ce qu'est Ciantos ? Alors Ciantos, c'est un blog. C'est un blog que j'ai décidé de consacrer du coup au debunk des informations dans le milieu archéologique. Sachant que la première idée que j'ai eue quand j'ai commencé Ciantos, c'était de commencer par ce qui est un peu plus ou moins le passage obligé, à savoir la révélation des pyramides. On y revient toujours. Oui, on y revient toujours. C'est ça. C'est un peu un cas d'école, quoi. Oui, c'est ça. C'est exactement ce que je dis encore aujourd'hui. Ciantos, c'est un cas d'école de tout ce qu'il ne faut pas faire quand vous vous intéressez à l'histoire et que vous n'avez pas forcément de formation dans ce milieu à la base. Si vous êtes vraiment intéressé par l'histoire et l'archéologie et que vous regardez la révélation des pyramides et que vous vous dites ça, c'est quelque chose dont je pourrais tirer des leçons. Donc là, c'est tout ce qu'il faut éviter de faire pour moi. Et c'est un pseudo-documentaire dont j'avais déjà eu connaissance de l'existence il y a quelques années avant de créer Ciantos. Et j'avais eu l'idée de créer ce site en tombant sur un autre débunk qui m'avait beaucoup plu. C'est pour ça que j'assume le fait que l'idée originale ne soit pas tout à fait moi. J'avais eu cette inspiration en visitant un blog qui s'appelle New Tech, qui existe encore aujourd'hui. Je ne sais pas si tu connais. Non, pas tellement, non. En gros, c'est un blogueur qui avait tendance à utiliser un peu un ton relativement comique pour parler d'un peu tout ou n'importe quoi. Il faisait notamment des critiques de films. Il avait essayé de faire aussi un excellent débunk de différentes théories du complot, comme les chemtrails ou ce genre de choses, ou alors les théories créationnistes. Oui, Lucien, en fait, je crois que ça me parle. J'ai peut-être déjà vu passer ça. Il est assez célèbre. Et il en avait aussi fait un sur la révélation des pyramides. Alors relativement court, mais qui est quand même devenu très, très célèbre dans le milieu. Enfin, ça reste un petit milieu, mais voilà, c'était assez célèbre. Et quand j'ai vu ça, ça m'avait beaucoup fait rire moi-même. Et je me suis dit, mais en fait, moi aussi, il faut que je me lance là-dedans, parce que je sais que l'écrit, c'est mon truc, beaucoup plus que le rôle ou la vidéo qui nécessite plus de moyens, puis de temps, voilà, tout simplement. Et du coup, je me suis dit, moi, j'ai envie de faire ça. Et j'ai envie d'aller plus loin que lui, plus loin que les autres. Et moi, j'ai envie de faire un debunk absolument intégral du film, tranche par tranche, de tout absolument tout ce que je pourrais voir et qui me donne envie de hurler à chaque fois que je regarde ce film. D'ailleurs, tu as fait un debunk, je crois, de la révélation des pyramides, qui compte 14 parties, je crois. Oui, parce que, en fait, je ne pensais pas que ce serait aussi long au début. Mais, parce qu'en plus, à l'époque, je travaillais dans un restaurant, donc je travaillais dessus sur mon temps libre et tout et tout, mais c'était vraiment de plus en plus long. Et très vite, quand je m'y suis mis, je me suis aperçu que, en fait, c'était beaucoup, beaucoup plus long que prévu. Et j'avais un fichier sur lequel je regardais le... Je prenais mes notes, pardon. Et à chaque fois que je voyais quelque chose qui... Il y avait quelque chose... Pardon, à chaque fois que je voyais quelque chose où je devais avoir quelque chose à redire, là, je prenais mes notes. Mais je me suis aperçu que c'était vraiment très long, que j'avais déjà facilement 2-3 pages, alors qu'on n'était même pas 5 minutes de film. Alors, c'est pour ça que j'ai pris la décision de travailler par tranche de 10 minutes environ. Et c'est pour ça que, in fine, mon debunk, ils doivent faire 14... Oui, enfin, oui, c'est ça. Pas 15, non, 14. 14 chapitres. J'invite tout le monde à aller le lire, parce que tu utilises un ton un peu particulier pour le debunk. Donc, tu fais pas mal de petites illustrations qui laissent un peu des satires. Donc, voilà, c'est très intéressant à regarder. C'est ludique aussi à lire. Moi, je trouve. Oui, c'est ça. Donc, ça, c'est vraiment bien. Et tu fais d'autres debunkes aussi sur Siontos ? Alors, oui, oui. Parce que j'ai commencé avec la révélation des pyramides. J'ai continué après en faisant du coup « Bâtisseur de l'ancien monde » quand c'est sorti. Je ne referai plus jamais ça. Même leur documentaire sur Barabar, je ne suis pas sûr de le faire un jour, parce que vraiment, une fois, pas deux. Mais ensuite, j'ai essayé de varier mon propos en m'attaquant du coup à d'autres complotistes. Alors, toujours dans le domaine de la pseudo-archéologie, même si là, récemment, je viens de sortir une série d'articles qui ne concernent pas spécifiquement la pseudo-archéologie, même si on reste dans le domaine de l'histoire. Mais oui, du coup, j'ai essayé de varier un peu le sujet en consacrant des articles à d'autres figures un peu du monde de la pseudo-archéologie, comme Julie Couvreur, Oleg de Normandie, d'autres qui ne sont pas nommés. J'avais fait quelque chose aussi sur Quentin Le Plat, sur... comment il s'appelle ? Moment Curieux, voilà, Moment Curieux, qui a entre-temps supprimé sa chaîne, donc malheureusement, les vidéos en question ne sont plus visibles, parce qu'il n'a jamais, d'ailleurs, vraiment suivi le faux mode d'histoire, mais je pense qu'il a dû voir la lumière au qu'on a dû lui mettre de force. Mais bon, voilà, mais du coup, j'ai essayé de varier autant que possible. Du coup, comment t'es... Parce que, toi, comme tu dis, t'as eu une formation d'archéologue, t'as fait des études sur le terrain. La révélation de la pyramide était tombée dans les mains comme ça, sur Internet, comme un spectateur lambda, ou c'est qu'on t'a dit, tiens, regarde-le, ou... Alors, oui et non, je l'avais déjà entendu parler, je me souviens, par des amis, des connaissances, pas mal de temps avant que je m'y mette, mais je n'avais jamais vraiment eu la curiosité ou pris la peine vraiment d'aller regarder. Et un jour, ça, par contre, je me souviens très bien, c'est que je faisais des prospections archéologiques avec d'autres élèves du master où j'étais. Et un jour, pendant la pause, j'ai un collègue qui va me voir et qui me dit « Mais putain, Thomas, il faut absolument que tu regardes ça. Je suis tombé sur un truc hier, ça s'appelle la révélation des pyramides, mais tu verras, c'est absolument lunaire. Ça ne me dirait pas d'aller jeter un oeil et tout et tout. » Voilà. Et j'ai été voir. Effectivement, ça m'a laissé vraiment bouche bée tellement c'était hallucinant à tous les niveaux. Pour être franc, j'ai même cru au début que c'était parodique. Mais au bout d'un moment, je me suis rendu compte que non, 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 c'est premier degré. Et juste après, j'ai fait une petite recherche et je suis tombé juste à ce moment-là, d'ailleurs, sur le blog dont je parlais tout à l'heure, New Tech, qui m'a beaucoup fait rire et qui m'a un peu donné l'étincelle pour démarrer aussi en tout ça. Je me suis dit « Voilà, moi, c'est ce qu'il faut que je fasse. Il faut que j'aille encore plus loin que ça. » Et donc, du coup, bien avant tout ça, comment tu es arrivé à l'archéologie ? C'est la passion ? Oui, c'est une passion. Je pense que c'est un peu pour tout le monde pareil. C'est ça, c'est un peu comme ça pour tout le monde. Et d'ailleurs, chaque fois que je parle de mon ancien métier, c'est un peu ce que tout le monde m'a dit. « Ah, j'aurais bien aimé faire ça et tout et tout. » Donc, c'est vrai que c'est une passion qui est assez commune. Et c'est une passion que j'ai eue depuis que je suis tout petit. En fait, j'ai toujours adoré l'histoire et l'archéologie pour autant, aussi longtemps que je me souvienne. Quand j'étais à l'école primaire, je me rappelle, on m'a rappelé que je disais vouloir être découvreur de dinosaures. Après, quand j'ai grandi, on m'a expliqué que ça s'appelait la paléontologie. Mais je me suis très vite orienté vers l'archéologie parce que j'ai toujours un amour considéré pour l'histoire de toutes les périodes, toutes les époques. Et de fait, en aiguille, du coup, je me suis dit que plutôt que de l'étudier à partir des sources ou à partir des écrits, ce serait encore mieux de l'avoir dans les mains, en quelque sorte. C'est pour ça qu'archéologue, ça m'a semblé être encore plus près de mon objet d'étude. Et du coup, tu étais passionné, mais est-ce qu'à l'époque, quand tu étais jeune, il y avait des théories peut-être qui t'accrochaient un peu, des trucs un peu alternatifs ? Parce qu'il y avait, tu sais, on pourrait imaginer, voilà, une civilisation. Je parle avec ton esprit d'enfant, enfin, de gêne, quoi. Il n'y a pas de jugement là-dessus. Mais est-ce que tu avais en toi aussi, parfois, des petites théories, des petits trucs qui traînaient, qui attisaient aussi cette envie ? Oui, donc, pour autant que je me souvienne, je n'ai pas vraiment souvenir d'avoir cru à un moment ou à un autre dans ce genre de théorie. Alors, je sais que je me suis passionné très tôt pour la série Stargate et G1, j'en suis encore très, très fan aujourd'hui, mais je n'ai jamais vraiment cru, ni même eu envie de croire à des civilisations perdues et tout. En fait, j'ai toujours eu tendance à partir du principe que la véritable histoire est déjà assez fabuleuse et incroyable à découvrir comme ça, sans qu'on ait besoin en plus de s'inventer des civilisations extraterrestres, des mystères sortis du passé, etc. Et d'autant plus que j'ai tendance, encore une fois, à penser que ces histoires extraordinaires que certains ont tendance à nous vendre perdent de leur charme instantanément, dès l'instant où on se rend compte, en fait, à quel point elles n'ont absolument aucun sens. Par exemple, quand on t'explique que dans le désert de Gobi ou du Sahara ou de n'importe quoi, d'ailleurs, sous ce désert, il y aurait un trésor ancien enfoui par les Atlantes après la destruction de leur île ou je ne sais pas quoi. Oui, au lac de Normandie, c'est à toi que je pense. Pour moi, je n'arrive pas à y croire, en fait. C'est un petit peu comme quand tu es devant un film et que tu remarques une incohérence scénaristique majeure et que ça te sort du film, en fait. Et bien là, c'est exactement pareil. Parce que je me dis, mais c'est inconcevable qu'une civilisation qui aura subi un cataclysme à ce point-là aille enterrer un trésor pour une raison complètement absurde, alors qu'elle aura dû s'en servir pour reconstruire sa civilisation. Ça n'a pas de sens pour moi. Surtout quand on sait ce que c'est que l'Atlantide. Oui, en plus. Parce que ça, c'est vraiment le truc qui est mis en exergue, répété, utilisé comme un poids lourd de l'argumentation, des théories. Mais bon, on sait très bien que l'Atlantide, c'est une, je crois, hyperbole, on dit, c'est ça ? Non ? Oui, une métaphore, une métaphore. Oui, une métaphore utilisée par Platon. Donc ça, c'est vraiment vrai qu'à chaque fois, ça ressort les Atlantes. Mais je suis tout à fait d'accord avec toi sur ce point-là. C'est que l'histoire est déjà suffisamment incroyable et laisse déjà suffisamment de place au rêve pour imaginer en plus des choses supplémentaires. J'ai vu de regarder déjà même des fois quelques monuments du passé comme j'ai pu le faire sur ces derniers jours. Voilà, ce rêveur déjà des compétences, de tout le savoir-faire qu'il y avait pour imaginer des choses différentes. Et du coup, sur quoi tu as travaillé un petit peu pendant que tu étais archéologue ? Quels ont été tes domaines d'études ? Alors, moi, quand j'étais archéologue, j'ai dû faire une bonne dizaine de chantiers de fouilles archéologiques avant et après mes études. Mais pour l'essentiel, j'ai travaillé sur des sites qui vont de la fin de la préhistoire. Le tout premier que j'ai fouillé, c'est une maison longue du Néolithique. Ce qui n'était pas super visuel. C'est pour ça que très vite, j'ai préféré les sites plutôt de la période antique. Mais ensuite, j'ai plus travaillé sur des sites archéologiques de la période de l'Antiquité. Par exemple, j'ai participé aux fouilles de la préfecture romaine de Fréjus sur la colline au milieu de la vieille ville. Une fouille qui n'était pas facile parce que c'était à moitié un terrain vague quand on est arrivé. En plus, les Allemands, en arrivant en 1942, ont construit des blocos en plein milieu du site. Ils ont littéralement floré à travers les couches de céramique, de TCA. C'est un petit peu chaotique comme chantier. Mais c'était vraiment mon domaine. J'avais mis des choses à jour un peu. À jour ? Moi personnellement ? Ou dans votre équipe ? En tout cas, sur ces fouilles-là ? Le résultat des fouilles, je ne pourrais pas te citer. Mais oui, ça faisait partie des fouilles programmées qui étaient en cours sur ces différents sites. J'ai pas mal fouillé aussi en Sologne. J'ai fait un site médiéval aussi. En travaillant dans les douves du château de la Groulay, à côté de Nantes. Là, on a... C'est un truc qui était déjà connu un petit peu avant, je crois, mais on l'a encore plus mis en exergue. C'était que les douves en question, à partir d'une certaine époque, qui n'étaient plus du tout utilisées comme douves avec un système défensif, mais qu'on a utilisé les lieux pour construire des jardins. Des jardins d'herbes aromatiques ou d'agréments. C'était assez chouette à voir. Et donc du coup, tu as travaillé sur ces chantiers de fouilles, tu as rédigé, tu as fait des rapports sur ces choses-là ? Non, je n'y étais pas en tant que responsable d'opération, j'y étais en tant que fouilleur. D'accord. Et du coup, tu as fait d'autres fouilles, d'autres trucs qui t'ont passionné ou apporté un truc en tout cas qui t'a fait comprendre à quel point c'était important de faire des fouilles archéologiques ? Bon, je l'étais déjà convaincu à ce point-là, mais à cette date-là, oui, j'étais déjà à fond dans cette vocation. Donc non, ça, j'étais déjà très engagé en fait dans l'archéologie avant ça. Et c'est vrai que ma passion pour ça était déjà bien installée à ce moment-là. C'était très académique, quoi. Tu savais déjà bien, c'est déjà tous les aboutissants, tu n'as pas vraiment sur le terrain pris plus d'infos que au début. Enfin, j'imagine, de toute façon, pour devenir archéologue, il y a une certaine méthodologie. Du coup, tu as changé après, tu as arrêté, pour quelles raisons ? Je me suis reconverti, en fait, un petit peu pour la même raison que tous les autres archéologues qui se sont reconvertis, à savoir 80... En fait, pour être franc, dans ma promotion du coup de master d'archéologie, je suis un des deux seuls qui a vraiment exercé. Et encore, je n'ai pas exercé longtemps, du coup, mais au moins je l'ai fait. J'ai un peu de moi qui, oui, maintenant, est l'archéologue professionnel engagé auprès d'un département d'une autre région. Mais sinon, tous les autres, en fait, se sont reconvertis relativement vite, mais un peu pour la même raison, à savoir que c'est un métier qui est déjà extrêmement physique, parce que tu fouilles, en fait, quelles que soient les conditions météo, enfin, à moins qu'il t'aie de 2 mètres de neige, en fait, même s'il fait canicule ou qu'il flotte, tu vas quand même être dehors et tu vas fouiller. Donc, c'est extrêmement physique. Souvent, tu n'es jamais chez toi, parce que tu es envoyé à différents endroits, mais du coup, en général, tu es logé sur place. Donc, c'est très rare de pouvoir rentrer chez soi. Donc, c'est très compliqué d'avoir une vie sociale, voire même une vie de famille. Moi, j'ai connu des gens qui, enfin, qui, clairement, avaient du mal à voir rendir leurs enfants, tellement ils étaient tout le temps, à droite à gauche, en train de fouiller. Et puis, en plus, quand tu as tout ça d'opération, parce que là, pour le coup, après ta journée de fouille, du coup, tu as tous les rapports à traiter. C'est exactement ce que me racontait Pierre Tallé en privé quand je l'ai interviewé, parce que, voilà, il ne voit jamais sa famille, en fait. Il est tout le temps, il ne les voit que très peu. Et donc, il espérait là, justement, arriver au bout de ses travaux pour pouvoir justement les revoir un peu plus. Donc, ça, ça fait vraiment partie des raisons pour lesquelles tu t'es reconverti ? Oui, malheureusement. Et d'autant qu'il n'y a pas que ça, parce qu'en plus de ça, c'est en plus particulièrement mal payé. Ah, mais là, tu vas détruire le rêve de tous les conspies qui disent que vous êtes payé par l'État, la franc-maçonnerie, que vous êtes... Oui, j'avoue que, oui, si... Personnellement, ça fait un petit rang que je n'ai pas touché mon chèque. Je pense que soit je me suis fait avoir, soit il faut se rentrer dans le crâne que non, on n'est pas payé du tout par la franc-maçonnerie ni rien. Et on n'a pas non plus le droit de garder les objets qu'on trouve en cours de fouille. Ça, c'est pareil, c'est faux. On ne touche à rien. On n'a pas de commission ou quoi que ce soit. Parce que ça aussi, j'ai entendu. Mais non, non. Mais bon, après, le problème du salaire, dans le fond, ce n'est même pas un reproche que je ferais aux boîtes qui nous employaient parce qu'eux-mêmes dépendent des budgets, enfin, des appels d'offres, je veux dire, de l'État. Et dans ce domaine, l'argent vient toujours in fine de l'État. Et en fait, ça dépend des budgets qui sont alloués à la culture, tout simplement. Et ça, même s'ils ont participé, ils en sont eux-mêmes victimes. Et donc, voilà, quand tu as fait 5-6 ans d'études, quand tu es payé 1200 balles ou 1400, enfin, c'est un peu compliqué. Avec de faibles perspectives d'évolution, j'imagine ? Oui, parce qu'encore, la question du salaire, en vrai, elle n'est pas si essentielle que ça parce que c'est un métier que tu fais par passion, de toute façon. Et moi, personnellement, je m'en fichais complètement. Mais le plus, c'est que si tu ajoutes toutes tes difficultés dont je t'ai déjà parlé, plus le fait qu'en plus, comme c'est très précaire, on va te faire vadrouiller de CDD en CDD absolument toute l'année. Du coup, entre-temps, tu vas vivre sur ton chômage et tu auras un CDI si ta boîte va bien et va à condition de patienter quelques années. Et quand je dis quelques années, ce n'est pas deux ou trois. Donc, au bout d'un moment, ça commence à faire beaucoup. Et c'est pour ça que je me suis dit que non, mais là, c'est trop. Vraiment, je préfère trouver une autre manière de servir ma passion, quelle qu'elle soit, et me réorienter parce que je ne pouvais pas faire une croise sur une famille et une vie sociale, notamment. Ça n'a pas été non plus totalement un contre-coeur que tu as arrêté. Il n'y a pas eu de déchirement non plus. Oui, voilà, c'est d'un commun d'accord, on va dire. Mais bon, j'ai toujours un peu regretté, forcément, parce que de toute façon, quand tu l'as été au moins une fois, que tu as un peu cette passion, forcément, tu le regardes toujours un petit peu. Et je ne discute pas d'y revenir au jour, on ne sait jamais. Si jamais les conditions... Est-ce que si tu avais fait aussi peut-être des chantiers peut-être qui te passionnent plus, je ne sais pas, moi, tu pourrais très bien être passionné par les Incas ou des trucs comme ça. Est-ce que ça aurait été pour toi peut-être une raison de rester ? Alors, si j'ai eu l'occasion d'aller bosser à l'étranger, peut-être que j'aurais pu, oui. Peut-être que ça m'aurait permis aussi de rester dans le métier parce que si j'avais été bosser à l'étranger, ça aurait voulu dire que j'aurais eu le réseau nécessaire pour ça. Nécessaire et même indispensable. Moi, en l'occurrence, je ne l'avais pas, mais oui, ça aurait pu m'inciter à rester. Évidemment, comme tous les archéologues, j'aurais vendu ma mère pour aller en Égypte. Mais non, je n'aurais pas vendu ma mère. Mais j'aurais adoré les fouilles en Égypte. Forcément, voir ça de mes propres yeux, forcément, moi, chaque fois que je vais me balader en Italie, notamment à Rome ou à Pompéi, je suis comme un gamin. Forcément. Tu n'es jamais allé en Égypte ? Non, je n'ai encore jamais pu. Mais je pense y aller dans quelques années. Quelques années ? Tu peux y aller. Et en plus, c'est le musée qui vient d'ouvrir. Moi, je pense que j'y retournerai, je pense. Oui, c'est vrai qu'il est super. Je n'ai pas le monde de la voir. Et puis, c'est vrai que l'Égypte, les gens ne le savent pas, parce qu'ils ont toujours les pyramides en tête, mais on en déterre tous les jours. Oui. On en déterre tous les jours. Et malheureusement, une fois qu'on a déterré, on renfouille directement, parce qu'ils n'ont pas le budget là-bas pour encadrer les... Oui, c'est le problème. Et puis, pour eux, en fait, c'est mieux. Ils protègent plus en renfouissant qu'ils reviennent quand ils... C'est malheureux, mais oui, c'est quand ils peuvent... C'est comment c'est ça. Est-ce que du coup, quand tu étais dans ce milieu-là, avec les autres, tes collègues archéologues et tout, vous entendiez parler un petit peu des théories alternatives. Est-ce que c'est quelque chose dont vous discutez ? Alors oui, oui, on en entendait parler déjà à ce moment-là. Je ne parle pas de l'RDP, forcément. Oui, ça a commencé avec l'RDP, mais déjà, oui, il y a d'autres... Ça a été un réveil, peut-être, l'RDP. Voilà, c'est ça. Mais effectivement, on entendait déjà d'autres théories alternatives. Alors, je me souviens qu'une fois, il y a quelqu'un qui m'a bassiné pendant plusieurs heures avec les Templiers, notamment, les Templiers, avec les Fronts-Maçons, alors c'est aussi un grand classique, on t'en parlait. Je parle dans les archéologues ou tu te bassinais ? Ah non, d'autres personnes qui n'étaient pas archéologues, mais en apprenant que moi ou mes collègues avec qui j'étais étions archéologues, ils nous ont tenu la jambe en disant, au fait, il paraît qu'on va bientôt découvrir l'Atlantide et puis, moi, dans mon jardin, j'ai découvert un truc. Est-ce que ça ne serait pas un truc laissé par des aliens ou je ne sais pas quoi ? Enfin, la flèche. Et du coup, je veux dire, vous, entre archéologues, vous en parliez ? Vous, entre vous-même ? Ah oui, alors, oui, oui, on en parlait beaucoup entre nous-mêmes. Par exemple, je sais que tu as interviewé Daria récemment, je sais que dans ma promotion d'archéologue, on a beaucoup vu, du coup, des vidéos de tambores, et ça nous avait fait beaucoup de bien, en fait, de voir quelqu'un, du coup, débunker, du coup, notamment les mensonges de l'RDP. On a ce genre de choses à beaucoup tourner. Et oui, on en... Ça vous rassurait de dire un peu, nous, on n'a pas le temps de le faire, mais au moins quelqu'un s'y attaque. Voilà, exactement. Parce que c'est ça ici qu'il faut que les gens comprennent, pour en tout cas ceux qui pensent que pourquoi vous ne faites pas de vulgarisation et tout ça, si vous n'avez pas le temps. Oui, parce que Minora, c'est presque un boulot à part entière. Ça nécessite beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps. C'est la loi de Brandolini qui dit que, voilà, pour dire une bêtise, ça prend 10 secondes, mais pour la debunker, ça prend 10 heures ou 10 minutes. Mais... En fait, c'est pas une image, c'est vraiment ça, quoi. Et effectivement, c'est... 14 parties, quoi. Voilà, c'est ça. 14 parties, exactement. Ouais, c'est sûr que c'est très long et on n'a pas forcément le temps de tout expliquer. Et du coup, là où je voulais en revenir, c'est que tu as fait du debunk et tout ça, ton site. Là, j'espère que beaucoup de gens vont voir Scientos. Allez voir Scientos, c'est vraiment super. D'ailleurs, en plus, vous avez passé un bon moment. Moi, je trouve que c'est un bon moment. Ouais, parce que la lecture, c'est bien écrit et tout, c'est bien fait. Mais du coup, tu échanges un peu avec tes lecteurs ? Alors oui. Tous les lecteurs, d'ailleurs. Contrairement à ce que certains ont pu penser, d'ailleurs, je ne censure personne, à moins que ça devienne vraiment beaucoup trop long parce que c'est arrivé que certains pyramidiaux viennent débiter des pavés de textes qui rendent la lecture de l'article en question franchement pénible parce que la page met du temps à s'afficher. Mais je ne censure personne, je laisse tout le monde s'exprimer. Je trouve ça bien, d'ailleurs, de ne censurer personne. Moi, c'est ce que je fais sur la chaîne, je ne censure personne. Ça permet aussi aux autres de pouvoir répondre. Moi, je vois que des fois, je n'ai pas besoin de répondre. En fait, les autres s'en chargent et tout. Donc, je trouve ça vachement bien, déjà aussi, de laisser de la place à tout le monde. Tout le monde a le droit de parler. Voilà, c'est ça. Et donc, du coup, tu échanges avec eux. C'est ça. Et il y a un petit peu tous les titres publics. Il y a des gens qui viennent pour exprimer un avis similaire au mien. D'autres pour exprimer un avis qui est contraire. Il y a un petit peu tout, n'importe quoi, en fait. Il y a des gens qui m'ont découvert par hasard et ça les a fait rire. Voilà. Il y en a d'autres qui ont appris quelque chose. Il y en a quelques-uns, parfois, qui viennent me faire remarquer que je peux aussi rajouter tel détail, tel détail. Voilà, un petit peu tout. Et de temps en temps, il y en a un à qui ça n'a pas plu qui vient de me dire que je suis payé par le complot pour cacher la vérité ou je ne sais quoi. Ou même, comme tu me disais, en aparté, tu as quand même ouvert les yeux. Oui, comme tu me disais, en aparté, tu as aussi un peu ouvert les yeux à certaines personnes. Donc, c'est quand même assez gratifiant dans ce moment-là. Oui, c'est vrai. C'est extrêmement gratifiant. Alors, combien, je ne saurais pas dire honnêtement, je ne les ai pas comptés forcément, mais je sais qu'il y a plusieurs personnes qui sont venues au fil des ans sur mon site, sur la page Facebook, quelques-uns sur Twitter, en message privé, me dire que ils étaient tombés sur mon site. Alors, par des moyens divers. Certains, c'était en se prenant le bec avec le tonton bourré à une réunion de famille, c'est les inciter à faire de la recherche. D'autres, c'est des recommandations d'amis qui me connaissaient déjà, enfin, de fil en aiguille, etc. Mais en fin de compte, des gens qui, effectivement, étaient à divers degrés, mais parfois, ils étaient vraiment à fond là-dedans. Ils étaient vraiment très engagés dans ce genre de théorie. Ils croyaient vraiment qu'il y avait un complot, il y avait des civilisations extraterrestres qu'on leur cachait pour une raison qu'on cherche encore, qu'il y avait tel artefact qui était là, qu'il y avait des piles électriques à Bagdad ou ce que tu veux. Et la pile électrique de Bagdad, c'est basé sur une vraie découverte. Parce que c'est vrai que c'est quelque chose qu'on entend parler. Oui, alors j'ai un artefact. Je n'ai pas cru sous les yeux, mais je crois que la pile électrique de Bagdad, si je me souviens bien, c'est une vraie gérance thermique qui a été découverte avec un lingot de fer à l'intérieur. Mais je crois que c'est une fouille qui avait eu lieu dans les années 30, 40, je crois, il faudra que je vérifie. Mais je crois que c'est ça. Sauf que le résultat de la fouille a été interprété vraiment n'importe comment. Et il y a, je ne sais plus quel théoricien du complot qui avait repris ça en premier et qui avait inventé toute une série de dispositifs qui étaient nécessaires pour en faire une pile. Et il avait fait un schéma et derrière, son truc a été repris par tout le monde. Et depuis, c'est resté en fait. Donc oui, la pile de Bagdad et tout machin. Les anciens sumériens savaient faire de l'électricité. Absolument pas. Mais encore une fois, ça ne marche pas. Et de toute façon, même si ça marchait, oui, pour faire quoi ? Parce qu'il n'y a pas d'ampoule. Il aurait dit du chou peut-être. Oui. Et encore, parce que l'électrolyse, on n'a aucune preuve que ça avait marché parce que c'est un processus qui a été découvert qu'au milieu du 19e siècle, c'est ma mémoire bonne. Et ça laisse des traces qui sont totalement absentes dans l'industrie, dans la joaillerie, l'artisanat de la joaillerie sumérienne. Donc, ça ne vaut aucun intérêt. Et donc, voilà quoi. Et donc, du coup, c'est quoi qui t'a appris ? Enfin, j'imagine, on a toujours un peu de plaisir quand on fait du débing. Ça nous fait rire, ça nous amuse. C'est ludique aussi. Qu'est-ce que tu as préféré ? C'est quoi les trucs les plus gros sur lesquels tu es tombé qui t'a fait kiffer de démonter ? Alors, déjà, je dirais que ce n'est pas la révélation des pyramides ni bâtisseurs dans l'ancien monde parce que là, en fait, tu passes par différents stades quand tu fais du debunk. Enfin, en tout cas, quand moi je le fais. Au début, tu es navré. Tu te dis, mais ce n'est pas possible. Mais comment ils font pour écrire des conneries pareilles ou pour les tourner ? Tu passes à autre chose et du coup, tu écris en l'occurrence le démenti concernant tel point qu'ils avancent. Donc, tu expliques comment et pourquoi c'est faux, quelles preuves on a du contraire, etc. Tout en donnant, en tout cas, pour ce qui te concerne, en donnant aussi des exemples. Tu donnes aussi des exemples tirés par les cheveux en disant je crois que c'était pour la révélation des pyramides où tu parlais du nombre de pierres posées en même temps et que tu prenais l'analogie avec un peigne à cheveux où tu disais si on devait coiffer Ça, ce n'est pas moi, c'est New Tech. C'est New Tech, oui. Mais oui, effectivement, c'est exactement le même temps. Tu en fais d'autres en l'occurrence. Mais ça, c'est marrant aussi. Tu peux résumer vite fait pour ceux qui n'ont pas vu c'était quoi cette analogie du peigne. C'est ça. Oui, c'est ce fameux calcul. D'ailleurs, c'est le truc qui revient le plus souvent. Oui, la pyramide était impossible à construire parce qu'à raison d'une personne pour extraire la pierre, une autre pour la tailler, je ne sais pas combien pour la tracter, pour la mettre en place, etc., ça devrait prendre 2 minutes 30 au total. Mais vraiment, il y a les gens qui répètent ça et je ne comprends pas que pas une seule fois ils se rendent compte qu'en fait, ça ne marche qu'à condition de faire faire tout ça par une seule personne. C'est simple pourtant, mais dès l'instant où tu mets plusieurs personnes au boulot, les délais deviennent normaux. Quand tu construis un immeuble, il n'y a pas une seule personne qui se charge de faire du ciment. Tu as plusieurs bétonnières et tu as plusieurs maçons et tu as des chauffeurs pour ramener tout le matériel sur place. Là, c'est pareil. Mais ça, ils n'ont pas l'air de se rendre compte. Du coup, au début, tu es un peu navré par ce que tu dis. Parfois, tu as un peu pitié tellement c'est stupide que tu te dis que ce n'est pas possible que c'est un cas d'école. Quand tu as une instruction basique, comment tu fais pour en tomber aussi bas ? Ensuite, ça te fait rire parce que tu tombes sur des trucs qui sont tellement énormes que au bout d'un moment, tu te mets à rigoler tout seul. Tu te mets à rigoler tout seul. Pris à l'écart, tu pourrais croire que c'est vraiment de parodique. Mais non, vraiment. Et puis, ensuite, tu as le stade où tu as juste envie d'arriver au bout. C'est pour ça que c'est important de cloisonner les chapitres d'une vidéo ou d'un film que tu dis même parce que sinon, tu dis à fou que vous n'aventent en a juste marre. Après, le truc qui m'a le plus fait rire, la révélation des pyramides et le bâtisseur d'ancien monde, ça, c'était plus énervant qu'autre chose parce que quand tu sais le public et l'audience qu'ils ont, tu te dis mais ce n'est pas quelqu'un qui fait ça dans sa cave et qui est diffusé à juste 2 000 personnes. c'est diffusé à 10 heures de grande écoute encore aujourd'hui. Je suis sûr que ce soir, si j'ai lu ma télé sur RGAMC Découverte, j'ai eu une chance de tomber sur la révélation des pyramides. Pendant un temps, je... Tout du moins, Alien Theory, en tout cas. Oui, Alien Theory, voilà, pareil. Non, des trucs qui m'a le plus fait rire. Je pense que c'est Oleg de Normandie. Alors là, c'est comme on dit, je crois qu'il y a une chaîne qui s'est résistante culturelle et tout est dans le titre. Tout est dans le titre. Voilà, le mélange de fachos de bas étage et compotisme à la con. Non, oui, c'est là, c'est complètement ça. Pour te dire, j'ai fait un jeu à boire avec un copain devant son film sur Templiers, Vikings et Cathédrales, on a fini très vite bourré. Ouais, j'imagine. C'était vrai. Mais parce que là, en fait, ça va tellement loin que ça en devient très drôle assez vite, en fait. Alors moi, je ne parle jamais de Oleg parce que ce n'est vraiment pas quelqu'un à qui je vais faire de la pub. Oui, je comprends beaucoup. Et puis, c'est vraiment... C'est le bas étage, quoi. J'avais regardé un peu son documentaire sur les pyramides où un moment, il dit que pour comprendre les pyramides, il faut s'intéresser aux runes. Et là, ça a été très fort. D'ailleurs, j'avais fait un petit épisode sur la chaîne secondaire trop fake où je le mettais un peu en avant. C'est une chaîne qui n'est pas vraiment connue mais sur laquelle je m'amuse énormément. Et c'est vrai que, bon, là, il compare les runes et les hiéroglyphes et là, vraiment, on est sur quelque chose de très, très fort. Donc, Oleg, ça t'a fait rire. Oleg, qu'est-ce que tu as démonté exactement de cette théorie à lui ? Alors, j'ai dû lui consacrer trois articles pour autant que je me souvienne. Le dernier que j'ai fait, c'était sur, alors non, le tout premier que j'ai fait, c'était sur les hyperboréens qui seraient l'origine de l'effondrement de l'âge du Bourron. Il avait fait tout un truc pour expliquer que les hyperboréens viennent d'une région, on ne sait pas trop lesquelles d'ailleurs, ça vient de la Scandinavie, c'est mélangé un peu avec l'Islande et tout, voilà. Et ça serait déplacé jusqu'en Égypte et c'est à eux qu'on devrait les fameux casques à cornes qu'on retrouve dans je ne sais plus qu'un musée en Turquie. voilà. Et c'est, alors je le connaissais déjà avant mais c'est la première vidéo de lui que j'ai traité en expliquant qu'en l'occurrence les casques à cornes, ben non, on n'a aucune preuve que ça peut être relié aux hyperboréens, que l'effondrement de l'âge du Bronze ça n'a absolument aucun rapport avec eux, enfin qu'en plus les peuples de l'âge du Bronze ils ne sont pas si mystérieux que ça, parce qu'ils sont mystérieux dans les sources, oui, mais sauf qu'aujourd'hui on les connaît, on sait que pour l'essentiel ils venaient du coup des signes grecs, des cyclades, un peu d'Anatolie, voire des Balkans mais pas plus loin que ça en fait, en tout cas c'était pas des hyperboréens quoi, et que derrière oui quand ils fantasment du coup un royaume hyperboréen qui s'étendrait jusqu'à je ne sais plus quelle côte, enfin ça n'a aucun sens parce qu'en plus il leur fait, il leur fait faire un voyage suite à l'extinction de leur région, suite à, je ne sais trop quel cataclysme, c'est même pas clair d'ailleurs, il leur fait faire un voyage mais qui n'a vraiment mais aucun sens de plusieurs, parce que surtout le déchiqueté de côtes, du continent européen jusqu'en Egypte pour les faire arriver là et du coup leur faire mettre le souk jusqu'à ce que les Égyptiens du coup les renvoient à la mer mais comme j'explique enfin ça n'a aucun sens parce que mettons que ça arrive à cette époque là tu as littéralement des centaines d'endroits sur le trajet où tu pouvais déjà t'arrêter et rebâtir ta ville en fait t'as pas besoin d'aller jusqu'en Egypte en plus en Egypte enfin il y a déjà du monde et puis c'est pas le biome le plus accueillant tu t'arrêtes n'importe où sur les côtes de la future France ou même en Espagne enfin dans des endroits tu peux bâtir des villes et où à cette époque là il n'y a personne alors pratiquement donc voilà et du coup Oleg il y a eu connaissance de tes articles pas que je sache t'as pas eu d'échange avec lui avec lui directement non jamais jamais je pense pas qu'il sache vraiment que j'existe à mon avis s'il m'a déjà lu il m'a juste pas pas calculé je dis que ça arrive un jour collègue faut que tu ailles sur le site de Scientos je mettrai un petit hashtag sous ces vidéos et du coup tu as aussi traité de enfin pour finir juste avec Oleg c'est il y a un truc aussi dont je parlais un peu en off avec Dari de temps mort et c'est vrai que tous ces tous ces mecs là qui font des théories alternatives là tu as dit ouais c'est un facho mais c'est vrai qu'ils sont tous un peu quand même orientés un petit peu ouais à divers degrés mais enfin divers degrés donc c'est un certain chez qui c'est plus ou moins apparent voilà parce que du coup c'est le fait de mettre pour toi l'Europe au centre de tout et l'homme blanc au centre de tout alors déjà oui il y a ça déjà ça effectivement c'est complètement ça c'est vrai que en plus les questions qui se posent de manière générale c'est vrai que c'est bien de le souligner mais il n'y a qu'aux égyptiens ou aux incas ou éventuellement aux polynésiens dans certains cas qu'on prête du coup de l'impossibilité d'avoir construit des hôtels monuments je ne sais pas si c'est je me demande moi parfois si c'est conscient s'ils ont vraiment conscience de ça mais oui c'est complètement un bien raciste parce qu'ils se posent pas du tout les questions par contre pour des monuments plus récents qu'on a construit comme l'arbre de triomphe par exemple ou les cathédérales si peut-être un petit peu mais pas tellement que c'est pas au même niveau mais oui je pense que c'est complètement ça et Oleg lui par contre c'est à fond là-dedans c'est pour te dire sur son site que j'ai visité on trouve des articles enfin c'est ce que je dis d'ailleurs en introduction du premier article que j'ai consacré mais un des trucs que j'ai vu en premier quand je suis arrivé c'est un article où il se plaignait du nombre de joueurs noirs en équipe de France bon ça donne le ton quoi et oui c'est vraiment là-dedans et puis même son public aussi un peu araigné ah oui oui c'est complètement dans le délire voilà faux viking enfin je bois de la bière qualité presse dans des mugs achetés sur Wish et puis je me prends pour un viking et puis voilà et puis voilà on n'est plus chez nous n'importe quoi tu l'aimes bien ouais voilà tu as traité aussi d'une fille qu'on connait bien c'est Julie Couvreur aussi oui elle donne elle prend vraiment beaucoup d'importance elle sur les sur Youtube ça et là on vraiment on est vraiment face au type de personne qui dénie toute remise en question qui n'écoute absolument pas les éléments qu'on lui apporte et qui tire profit à fond de ses théories même si on peut penser qu'au fond elle sait très bien que ce qu'elle raconte c'est faux ouais parce que du coup j'ai vu que tu avais démonté pas mal de ses petites vidéos notamment le lanc est-ce que tu peux juste en parler parce que je trouve ça quand même j'avais bien rigolé quand j'avais lu l'article mais pour donner un petit peu envie aux gens aussi d'aller sur ton site pour regarder ça tu peux en parler alors oui oui c'est une des nombreuses vidéos qu'elle sort et dans lanc en fait elle en avait fait un symbole alors lanc c'est la croix égyptienne ah oui oui pour ceux qui ne savent pas du coup c'est la croix la croix égyptienne donc le symbole de l'id aux iris enfin voilà c'est le symbole c'est le symbole égyptien le plus répandu d'ailleurs je pense c'est celui qui est le plus connu dans la clune oui oui avec le doris on trouve encore aujourd'hui un petit peu partout on s'est représenté dans pourquoi n'importe quoi et elle du coup je me souviens qu'elle avait fait une vidéo là-dessus pour expliquer que en fait lanc en fait tout le monde se trompe c'est un symbole des anciens bâtisseurs les fameux pour expliquer que en fait c'est une diode c'est une diode électrique parce que voilà et qui prouve que les égyptiens connaissaient l'électricité ils connaissaient le fonctionnement d'une diode et regardez là dans tel schéma dans telle dravure ben là vous voyez il y a la représentation du coup d'une diode et c'est pour faire un micro un micro un premier degré un micro et là c'est pareil alors je connaissais déjà un peu son truc donc là j'ai pas pu penser encore une fois que c'était du second degré mais quand tu regardes la vidéo pour la première fois t'as vraiment l'impression qu'elle plane quoi c'est à un moment elle te montre une photographie de Johnny en concert et elle met ça à côté du coup de je sais plus quel le bas-relief du coup d'un dieu égyptien avec du coup le symbole qu'il a au bout d'un bâton mais vraiment elle pense mais elle pense que c'est vraiment un micro n'importe quoi mais et il avait fait du coup toute une vidéo pour ça pour expliquer qu'on va évidemment les archéologues se trompent qu'ils se mentent parce qu'ils cachent ça que en fait tel symbole ça représente du coup telle composante du coup d'une diode que tel autre ça correspond à ça que le pilier de Jed qui correspond à quelque chose en fait dans la langue hieroglyphique en fait ça représente tel élément et ainsi de suite et voilà et puis voilà ça pisse pas plus loin que ça en fait mais elle en fait du coup un message secret transmis à travers les âges alors pourquoi ça aurait été caché déjà rien que ça mais bon voilà elle en fait un message secret de la connaissance de l'électricité déjà puis des micro composants électroniques par les anciens bâtisseurs par les égyptiens en l'occurrence et voilà ça s'arrête à ça du coup tu fais du débunk tu dis des fois c'est exaspérant des fois c'est drôle on passe un peu vers tous les états de toutes les émotions quand on fait ça mais ta pensée profonde en fait sur la globalité de toutes ces théories je sais pas tu trouves ça dangereux je sais pas qu'est-ce que c'est le constat en fait final de tout ça parce que ouais en fait c'est pas une question qui est facile à trancher parce que déjà j'ai tendance à me dire que de toute façon même si on mettait vraiment beaucoup de moyens dans les débunks qu'on mettait vraiment beaucoup plus de moyens qu'actuellement pour lutter contre la désinformation déjà si on l'a criminalisé Grémo et Julie Couvreur sera en tour depuis un bon bout de temps déjà pour commencer mais même si on mettait beaucoup de moyens là-dedans et que les gens étaient beaucoup plus avertis de ce genre de choses néanmoins je pense qu'il y aura toujours quoi qu'on le veuille un pourcentage de population qui y croira d'une manière ou d'une autre parce que soit parce qu'ils ont de maladies en besoin parce que c'est aussi c'est malheureux mais c'est aussi une manière de s'évader il y a des gens qui ont besoin de sape mais comme ils croient en n'importe quel dieu ou en n'importe quoi d'autre en fait puisqu'ils ont vraiment besoin de croire en quelque chose que ça soit pour trouver des réponses parce qu'ils n'admettent pas que le monde puisse être beaucoup plus matériel et concret que ce qu'il est réellement ou n'importe quelle autre explication psychologique mais ils en ont vraiment besoin ou parce qu'ils en sont convaincus ou parce qu'ils ne veulent pas changer d'avis même si tu leur mets des preuves souvenez que en fait ce qu'on leur a vendu c'est du mensonge je pense que de toute façon il y aura toujours encore une fois des personnes qui y croiront par contre ce qu'on peut faire en faisant du coup du debunk en faisant de la vulgarisation en améliorant du coup l'instruction l'éducation publique et nationale parce que il y a aussi du boulot c'est réduire cette proportion de personnes qui vont y croire réduire autant qu'on pourra mais je ne pense pas qu'on puisse l'éradiquer un jour après aujourd'hui je pense que par contre c'est à double tranchant déjà d'une part ça restera un milieu relativement petit parce que les complotistes de manière générale sont relativement marginaux déjà dans la société et les complotistes qui sont spécialisés si on peut dire ça comme ça dans la pseudo-archéologie c'est encore plus réduit mais ça reste ça reste un symptôme en fait un symptôme pour moi du manque de vulgarisation de la recherche en général parce que les chercheurs sont rarement de bons pédagogues sages en c'est quelque chose et encore moins de bons vulgarisateurs et en fait du manque d'informations qui sont apportés à des gens qui auraient pu éviter de tomber dans ce genre de choses si on leur avait apporté suffisamment tôt dans leur vie du coup donner des réponses suffisantes parce qu'il y a deux choses on pourrait déjà dire comme tu dis il y aura toujours des gens qui vont y croire comme ça a été le cas dans les essais on va dire les livres des années 80-70 les livres d'Eric Van Danyken et tout ça bon c'était du roman en fait même eux des années et des décennies plus tard je disais voilà bon c'est des romans après ça a fait fortune il y a eu un public donc ils ont réécrit des livres et ça s'est développé ça s'est fait de manière comme ça mais ce serait plus simple en fait si on disait aux gens tout simplement que c'est des histoires vous avez le droit de rêver mais sachez que c'est des histoires je pense que des gens comme Julie Couvreur Patrice Poillard qui font ces qui racontent ces théories qu'ils font des vidéos là-dessus ils savent au fond ils ne peuvent pas ignorer parce que toi c'est quoi par exemple ta pensée profonde est-ce que tu penses qu'ils sont convaincus ou est-ce qu'ils savent et qu'ils continuent de le faire par profit alors ça c'est la grande question on ne sait pas vraiment c'est vraiment une question que je me pose parce que je me dis Patrice Poillard il est obligé par exemple d'avoir lu un minimum de choses il y a des choses qu'on ne peut pas récouter ça c'est probablement des plus grands mystères à la rigueur peut-être que Tant mort lui aura une meilleure idée de la question parce qu'il nous avait dit une fois qu'il avait rencontré Patrice Poillard il avait vraiment parlé avec de la livre même moi je l'ai rencontré je l'ai moi-même rencontré j'ai passé pas mal de temps avec lui à cette époque-là c'était avant la diffusion de BAM j'étais venu à l'avant-première j'étais en avant où je l'avais rencontré et j'avais passé 40 minutes à échanger avec lui mais bon c'était l'époque où moi je me posais plus des questions je n'arrêtais pas de lui poser des questions sur Jacques Grimaud pour savoir pourquoi ils n'étaient plus ensemble et quel était le fond d'histoire le fond d'histoire mais c'est vrai qu'aujourd'hui si j'avais l'occasion je dirais mais ça tu ne peux pas le nier ça tu l'as forcément lu et c'est ça la question que je me pose est-ce qu'en fin de compte ils savent franchement je ne saurais pas dire parce que c'est vrai qu'en plus parfois leur théorie ça va tellement loin qu'on se dit mais qu'ils ont forcément un doute en fait il ne faut pas être censé sortir des énormités pareilles je pense qu'il y en a qui doivent vraiment réellement y croire la presse sur la base de quoi j'affirme ça je pense il y a plus d'intuitions la récurrence effectivement le ton qu'ils emploient peut-être les arguments qu'ils développent encore que ça soit ça soit peut-être un petit peu j'ai du couvoir je pense qu'elle est vraiment à 100% convaincue de ce qu'elle fait vraiment Oleg de Normandie pas ouais aussi quoi que je pense qu'il doit avoir conscience qu'il appuie beaucoup sur la pédale qu'il accélère beaucoup mais je pense qu'il doit vraiment y croire vraiment Grimaud et Pouillard Pouillard je Grimaud il sait très bien que par exemple il n'est pas le créateur et qu'il a tout pompé c'est déjà Grimaud c'est différent parce que Grimaud c'est un menteur pathologique déjà c'est un gourou voilà alors après bon ça c'est il faudrait te poser la question d'un psychiatre en vrai d'ailleurs si déjà tu as l'occasion d'interviewer le psychiatre qui s'est tapé son analyse j'avoue que je serais curieux ça pourrait être très intéressant ah oui oui parce que j'étais là du coup quand le juge a prononcé la sentence en question et j'ai eu de la peine vraiment pour celui qui a dû taper ça quelle corvée mais oui c'est vraiment la question mais Patrice Pouillard je pense qu'il a dû avoir le doute au moins une fois mais après peut-être qu'il a eu d'autres facteurs qui ont joué dans sa décision de s'engager là-dedans c'est différent pour chacun il y en a d'autres pour qui je me pose vraiment la question par exemple Eric Gontier alors vraiment lui la question se pose je ne sais pas comment il fait Eric Gontier qui travaille au musée de l'homme du coup à Paris je me dis non mais c'est pas possible alors je sais qu'il n'est pas archéologue il a été exclu du musée elle était exclu oui oui ça y est c'est fait oui oui je crois que parce qu'il y a une histoire où il faisait de taper il faisait de la lit ah oui ça c'est ça donc du coup ça a été fait parce que j'ai pas suivi récemment mais je crois qu'il y a eu il y a eu une fin à cette histoire oui en fait si tu veux la raconter d'ailleurs un petit peu cette histoire un peu à voir avec la vache alors apparemment il a fait une étude de l'éthique il a fait une étude du matériel de l'éthique des populations indonésiennes notamment les papous les fameux papous et il était impliqué dans un scandale quand il a fait une espèce de démonstration alors il n'était pas seul il a fait ça avec quelqu'un d'autre mais il a fait une présentation il se serait mis à taper sur les pierres pour faire de la musique avec parce qu'elle devait raisonner faire de la musique d'une certaine façon je ne sais pas je n'y ai pas assisté mais devant des collègues médusés et forcément ça n'a pas ce moyen parce que quand tu es archéologue en principe tu ne fais pas ça tu ne peux pas taper sur tes objets d'études mais du coup alors je ne sais pas s'il n'y a que ça mais en tout cas il y a eu au moins ça et l'affaire a fait pas mal scandale après la teneur de son étude franchement je ne l'ai pas lu mais bon si tu ajoutes à ça le fait qu'en plus derrière il est allé faire le guignol dans la révélation des pyramides et bâtisseur de l'ancien monde donc franchement je ne peux pas croire un seul instant qu'il ait vraiment été berné du début à la fin bon je pense que oui oui parce que pour le rappel pour le rappel Eric Gontier est la figure d'autorité le géologue c'est littéralement la conscience scientifique la conscience scientifique de la révélation des pyramides et de Gizet 2005 aussi je crois d'ailleurs c'est vrai qu'il était déjà dedans ouais donc voilà mais c'est vrai que des personnes comme lui moi c'est pareil je me dis quand même c'est vrai que c'est à la base bon c'est pas un mauvais spécialiste ah oui non ça effectivement à la base encore une fois il n'est pas archéologue enfin il n'est pas égyptologue à peu près en parler mais il a fait ses études là-dedans il a fait puis il est devenu directeur de mémoire ça là-dessus moi c'est pas quelque chose que je remets en cause mais pas du tout mais c'est peut-être c'est peut-être derrière après qu'il y a eu un virage peut-être qu'un grand virage oui voilà un bon virage un mauvais dans le mauvais sens du coup oui oui là pour le coup du coup là on parlait un petit peu tout à l'heure je te demandais ton intuition par rapport à cette théorie si c'était dangereux et tout ça oui d'ailleurs est-ce que t'as pas vraiment conclu là-dessus tu trouves ça dangereux en fin de compte alors oui c'est là-dessus que je voulais dire c'est que je pense qu'effectivement ça peut être dangereux d'une certaine façon parce que même si ça reste un milieu de niche qu'on ne pourra pas éradiquer de toute façon néanmoins ça peut influencer une proportion toujours croissante de gens d'une certaine manière et les induire en erreur et du coup populariser encore plus ces clichés et ces mensonges et avec toutes les conséquences que ça peut avoir donc ça déjà c'est enfin oui enfin c'est littéralement pour moi je l'ai toujours dit d'ailleurs dans mes articles c'est littéralement une maladie que tu refilles aux autres oui parce qu'en plus je ne sais plus avec qui j'en parlais récemment dans une autre interview c'est que je crois que c'est avec Arnaud d'ailleurs c'est vrai que ces gens se sentent obligés de faire du prosélytisme en plus c'est à dire vraiment leur idée c'est la leur et il faut que les autres la partagent ou en tout cas il faut absolument qu'ils acceptent qu'ils adhèrent ce qui n'est pas le cas quand c'est le cas inverse exactement alors que pourtant ce sont les premiers à dire oui mais moi je me remets en question je suis un esprit libre et puis je te joue de la plus alors qu'en fait non absolument pas ils sont incapables de se remettre en question parce que dès que tu leur montres un exemple très concret sur les pierres de la pyramide de Gizé dès que tu leur expliques que les pierres de la pyramide de Gizé alors non elles ne pèsent pas 70 tonnes elles en pèsent 3 à tout péter et qu'elles viennent de la carrière qui est à 200 mètres qui est de la pyramide mais rien que tu leur expliques ça tu leur montres des photos de la carrière tu leur montres la photo du traîneau d'ailleurs qui est au musée du Caire maintenant qui a servi à transporter un de ces blocs mais en fait ils ne comprennent pas ils ne veulent pas se remettre en question ou alors ils passent à autre chose en meilleur des cas et du coup là où ça peut avoir des conséquences très concrètes par exemple justement c'était dans un des derniers articles que j'ai publié c'est quand ça touche à certaines sphères qui deviennent politiques comme par exemple en l'occurrence l'afrocentralisme l'afrocentralisme c'est complètement lié à ça c'est des gens qui sont venus manifester devant la grande halle de la Villette à Paris en 2019 après qu'à 2019 oui voilà parce que là c'est mis aussi il faudrait s'y attaquer ah oui oui ça aussi tu ne l'as pas fait non je ne l'ai pas fait c'est peut-être trop gros alors c'est peut-être un peu trop gros mais je n'exclus pas de le faire un jour c'est pas au moins en tout cas sur l'axe afrocentralisme voilà d'ailleurs je le dis à ceux qui nous regardent très bientôt je ne dis pas qui mais on a parlé énormément dans une interview du Grand Virage de chez Cantadiop et de tout ça donc c'est lui qui est à l'origine justement de l'afrocentriste l'afrocentrisme excusez-moi donc voilà et ouais donc tu disais excusez-moi je t'ai coupé la parole en fait ça a été une conséquence concrète de ce que ça donne en fait ce genre d'idées qui sont proposées complotistes du coup où en fait des gens sont tellement convaincus de ça qu'ils sont convaincus d'un complot qu'on leur manque que les pharaons sont tous noirs et que les méchants occidentaux ont blanchi l'histoire pour je ne sais quelle raison qu'ils en viennent du coup à faire des manifestations alors là ça ne prête pas aux conséquences parce que c'était voilà c'était 10 guignols qui ont fait mes muses devant une porte pendant 3 heures donc ça va mais si demain ils étaient 400 puis qu'ils menaçaient du coup de rentrer dans le musée et puis de tout casser ça aura des conséquences un peu plus directes alors évidemment là j'extrapole mais le principe il est là en fait et un jour ça aurait été déjà dur d'imaginer il y a 5 ans que ça puisse arriver exactement et puis ça pourrait on pourrait en arriver là parce que si on ne fait rien pour lutter contre ça s'il n'y a pas de voix qui s'opposent en fait à ce que eux racontent en fait je pense qu'un jour on peut réellement en arriver à ce genre de choses c'est aussi comme ça que se justifient certains pilleurs qui sont encore dans les champs aujourd'hui avec leur colafrière et qui disent de toute façon c'est les archéologues qui prennent tout et ils revendent tout après au marché noir etc etc donc moi je peux le faire alors que non c'est complètement faux du coup là j'en reviens à quelque chose que je trouve important et ça me permettra de rebondir sur un peu le dernier axe qu'on va aborder ensemble peut-être qu'aussi il faudrait donner les outils aux gens pour pouvoir être plus moins crédules ou en tout cas savoir discerner les choses moi par exemple je me rappelle j'avais un professeur d'histoire qui déjà à l'époque quand je devais avoir 14 ans on nous faisait déjà de l'étude d'image critique voilà donc c'est quelque chose que maintenant je sais qui existe enfin que ça se fait alors peut-être pas au collège comme moi je l'avais eu mais peut-être un peu plus tard mais voilà on avait déjà des clés d'analyse de certaines choses malgré que j'ai été piqué moi aussi par les idées de l'RDP fut un temps avant que je dégringole que je tombe un peu de l'armoire mais voilà peut-être que si les gens il faudrait leur donner aussi des outils et donc toi actuellement tu es professeur professeur d'histoire pour laquelle classe tu peux raconter un petit peu alors moi c'est dans le secondaire mais actuellement du coup là je suis dans un lycée d'accord et du coup c'est ce que tu vois aujourd'hui dans cette classe en tout cas sur la tranche d'âge avec laquelle tu travailles tu vois des dérives tu vois apparaître des choses un peu bizarres alors c'est un peu plus difficile que ce qu'on pense de s'en rendre compte mais puis moi vu que je suis assez récent dans le milieu je n'ai pas encore eu beaucoup de recul ce genre de choses mais ça m'est arrivé d'entendre des élèves effectivement évoquer ce genre de théorie mais ça reste heureusement relativement rare après ça va prendre avec des guillemets sachant que ça dépend beaucoup du coup des populations des milieux des villes enfin voilà puisque moi là où je suis j'ai encore relativement peu entendu parler mais après c'est un bahut parmi tous ceux que comptent l'agglomération et puis tout le département ça peut être représentatif de quelque chose mais j'ai entendu certains élèves se poser des questions sur ouais tiens mais ça ça a existé est-ce que est-ce que ça a vraiment été construit comme ça et tout mais ça reste heureux enfin oui heureusement ça reste heureusement relativement rare mais l'avantage c'est que ils sont vraiment très 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 rarement déjà convaincus vraiment à fond dans le délire pyramidiaux il y a d'autres portes d'entrée parce que c'est vrai que maintenant les réseaux voilà c'est vrai les tiktok tous ces trucs là ça fait quand même pas mal de dégâts alors ça par contre on y était très exposés malheureusement on sait que les gamins sont sur tiktok absolument toute la journée tout le temps tiktok instagram snapchat aussi beaucoup ou ten ten enfin voilà je connais pas ça bon enfin c'est une application qui permet de s'envoyer des messages régulièrement mais c'est surtout tiktok en fait parce que tiktok ça peut aussi servir d'excellentes choses voire du divertissement voilà mais malheureusement il y a aussi toutes sortes de contenus qui circulent dessus y compris les pires et en plus enfin les contenus pseudo-archéologiques c'est loin d'être les plus dégueulasses et ça du coup on y est confronté oui bien sûr parce que typiquement bon là pour le coup c'est limite dans le sujet mais le harcèlement scolaire ça passe notamment par tiktok on s'en rend pas compte mais ça passe par les réseaux sociaux d'ailleurs général mais aussi par ça t'as des élèves qui sont filmés à leur insu et par d'autres élèves malveillants et puis ça finit comme ça en fait et en l'occurrence il y a aussi des tenants de ce genre de théories qui diffusent des vidéos très courtes avec un message en général court, concis et assez percutant donc ils sont très faciles à faire circuler qui sont vus des dizaines de milliers des centaines des millions de fois et puis les gens à force de voir ça à force de ne pas être exposés à d'autres vidéos du même style mais qui leur expliquerait que non c'est un mensonge mais en fait oui ils finissent par un être convaincu comme ça mais heureusement les enfants ont enfin les ados pour le coup les adolescents ont au moins l'avantage de pouvoir être facilement ramenés du bon côté en quelque sorte parce qu'il y a encore il n'y a pas encore assez d'attache émotionnelle peut-être pour pouvoir qu'ils s'ancrent en fait c'est ça quand tu tombes sur un gamin qui est vraiment déjà très engagé dans ce genre de théorie alors déjà c'est qu'il n'y a pas rêvé là tout seul en général ça veut dire que c'est les parents qui font ça à chaque fois en tout cas moi je n'ai jamais vu d'exemple inverse je pense que ça vaut du coup ça fait que la maman aille voir un médium régulièrement exactement ou que le père soit à fond Adam qu'il a une poule à frire lui-même et qu'il est vu deux fois à l'RDP voilà mais les autres enfants qui tiendront ce genre de propos par contre si tu as une discussion avec eux que tu leur expliques les choses posément ils vont eux-mêmes comprendre qu'effectivement c'est des bêtises et qu'il vaut mieux avoir une démarche critique, scientifique il faut se baser sur les choses dont tu as la preuve et pas sur ce que tu aimerais que ce soit le cas oui et puis ça vaut aussi je pense que malgré le fait qu'ils consomment énormément TikTok ils savent aussi qu'il y a du faux sur TikTok ils sont malheureusement plus habitués à un 30-40 nerfs et qu'ils ne font plus attention si c'est une IA ou des choses comme ça ils ont un peu plus l'oeil il y en a beaucoup qui ont effectivement conscience de ce genre de choses et ça c'est une très bonne chose d'ailleurs tu as pas mal d'adolescents même parfois des jeunes parce que c'est même pas une question d'âge d'ailleurs il y en a certains je vois même parmi les secondes qui sont très matures et qui ont déjà conscience je pense que oui il faut faire gaffe à ce que tu regardes mais même pour ceux qui en sont convaincus en soi moi je le considère plus comme des victimes qu'autre chose parce qu'ils sont aussi victimes de ce qu'on leur fait ce devant quoi on les met et c'est vrai que oui ça je peux le confirmer ça fait partie des enseignements aujourd'hui de l'éducation nationale que d'apprendre à construire un esprit critique alors après de quelle manière tu travailles ce point là alors c'est c'est arrivé qu'on qu'on les mette devant des théories complotistes comme par exemple la théorie du 11 septembre qui serait un complot américain enfin voilà les fameux hologrammes de missiles dans la tour sud ou je sais pas quoi enfin bref ça ou autre chose d'ailleurs on leur montre on leur montre du coup une vidéo qui prétend ça puis après on leur apprend du coup à comparer différentes sources déjà ne serait-ce que par exemple les vidéos des tours qui s'effondrent on leur montre là déjà pour comprendre que le bâtiment qui était derrière qui est en général le premier incriminé dans ce genre de théorie parce qu'on accuse en fait des gouvernements américains d'avoir dynamité au même moment oui c'est ça enfin un bâtiment qui est beaucoup plus petit mais qui était juste à côté en profitant de la pagaille pour camoufler un peu le truc et tout le machin et en fait on montre aux élèves que si tu compares plusieurs vidéos qui ont été tournées dans différentes rues ce jour là en fait tu te rends compte que non en fait il n'a pas été dynamité c'est juste que tu as des débris de l'avion qui ont mis le feu en tombant sur la façade et puis ça a foutu le feu à tout bâtiment et c'est tout et il s'est effondré à cause de ça et c'est que pour ça et c'est un très bon exemple parce que ça permet de montrer que dès que tu croises des sources et que dès que tu admets la possibilité et que tu puisses se tromper déjà tu te rends compte que ce genre de théorie ça ne tient pas de bout et voilà bon là c'est juste un exemple mais ça marche à peu près du tout mais bon malheureusement il faut aussi tenir compte du fait que c'est que un point d'un programme qui est quand même très large qu'en histoire-géographie tu fais aussi d'éducation civique que tu as très peu l'heure de cours et consacré sachant que déjà on est parmi les pays d'Europe qui donnent le plus l'heure de cours aux gamins et qu'ils n'ont pas que ça comme matière puis que surtout aujourd'hui il y a beaucoup d'autres problèmes on sait l'éducation nationale manque beaucoup de moyens je te passe le détail mais voilà et il n'y a pas que il y a beaucoup d'autres problématiques avec les enfants et surtout que comme le niveau a tendance à baisser qu'il y a de plus en plus d'élèves qui ont des difficultés d'écriture de concentration c'est vraiment très difficile de retenir leur attention sur une heure de cours entière donc en fait on se rend compte que c'est sur le temps long en fait que ça se construit ce genre de choses il faut beaucoup beaucoup de temps pour construire pour avoir du recul sur ce genre de choses pour avoir de la maturité pour grandir pour être exposé à plusieurs sources pour lire des livres aussi parce que moi je pense qu'il faut aussi beaucoup lire pour apprendre à avoir un peu de recul sur ce genre de choses et te rendre compte que oui en fait on te vend on te vend un rêve en fait on te vend un fantasme d'un passé très lointain qui serait merveilleux mais qu'en fait c'est stupide à ce compte là autant lire Raan oui et puis surtout essayer de leur faire comprendre comme ce qu'on disait en introduction de cette interview qu'il n'y a pas besoin de théorie pour rendre le passé absolument intéressant et fascinant et donc voilà c'est très important aussi de faire cette démarche là ça oui c'est vrai que les gens se rendent pas compte en fait enfin s'ils ne l'ont pas fait du coup je les encourage de le faire mais on n'a pas besoin en fait de prétendre que les pierres de la pyramide ou de n'importe quelle colonne ou de n'importe quel temple d'ailleurs ont été dépassées par la pensée ou je ne sais pas quoi tu te pointes devant ce genre de bâtiment en fait rien que d'effleurer la pierre enfin normalement t'es comme un enfant si vous allez un jour au milieu des ruines d'Herculanum ou de Pompéi en Italie ou de n'importe quel site d'ailleurs parce qu'il y en a partout moi j'ai toujours trouvé ça bouleversant de se dire que en fait ça permet de toucher l'histoire du doigt de se dire qu'en fait il y a des gens comme nous qui ont vécu il y a des siècles il y a des millénaires avec les mêmes enjeux les mêmes passions les mêmes émotions et ils ont fait des choses absolument incroyables et d'avoir construit un bâtiment qui est encore au moins partiellement debout au bout de 4000 ans oui c'est déjà merveilleux c'est un peu ce que j'ai ressenti quand je suis à l'Egypte quand on voit une pyramide c'est sûr qu'on se sent un peu écrasé par le poil d'histoire c'est ça oui c'est l'aboutissement de tout un peuple pendant des décennies c'est une manifestation de ce que l'humain a pu produire et plus merveilleux en matière d'artisanat des florts mis en commun c'est aussi le témoignage du coup d'un état qui arrive à maturation parce que c'est c'est à dire que c'est un état qui a réussi à avoir à se structurer suffisamment solidement et à mettre en commun suffisamment de moyens et de ressources pour arriver à faire des choses aussi belles et ça déjà c'est génial j'ai pas besoin d'inventer un vaisseau spatial qui vient se poser dessus pour pour trouver ça génial quoi c'est en tout cas Thomas je suis très content de t'avoir eu dans l'interview parce que je te suis depuis très longtemps et j'avais vraiment envie de t'interviewer sur cette chaîne pour que les gens te découvrent et aillent découvrir ton travail moi je vous invite à tous ceux qui nous regardent d'aller donner un maximum de soutien à Thomas c'est sympa de lui laisser un max de messages sur sa page Facebook encouragez-le parce que c'est quand même une super démarche ce que tu fais merci et je pense que plus il y aura de personnes comme toi qui feront même un petit peu de travail parce que tu le fais aussi à ton échelle sur ton temps et tout ça plus de gens comme toi feront ce genre de travail plus on va pouvoir exposer aussi et c'est touché à un plus grand nombre de personnes j'aime pas trop ce truc-là mais un peu les ramener sur terre donc voilà je te remercie abonnez-vous à son site je sais pas faites tout liker la page Facebook allez lui donner du courage donc merci merci à toi bon ben voilà c'était l'interview de Thomas j'espère que vous avez apprécié découvrir ce personnage qui oeuvre aussi pour faire découvrir la vérité n'hésitez pas à commenter pour me dire ce que vous en avez pensé mettez un like sur la vidéo abonnez-vous à la chaîne bien évidemment vous pouvez aussi nous aider sur Tipeee pour réaliser ses émissions parce que voilà on se déplace pas mal donc pour pouvoir aller voir des intervenants vous pouvez aussi nous donner des idées d'intervenants pour la chaîne je vous dis à très bientôt soyez heureux allez ciao abonnez-vous Sous-titrage ST' 501